Depuis l'annonce publique par son PDG Bruce Wayne de son cancer du poumon, les actions de Wayne Corp ne cessent de chuter. Le C.S. Fox, vice-président, s'est refusé à tout commentaire. Fait d'hiver, le corps sans vie du docteur Jonathan Crane, alias l'épouvantail, a été retrouvé à côté du commissariat d'une même scénarité. Il s'agirait de la cinquième victime de Batman Sensor. Il est dans l'asile. Laissez-moi seul, il faut que je lui parle. Il trouve ça dingue que ce partrier court encore. Ma mère me racontait des histoires sur lui quand j'étais gosse. Peu importe, sois sûr que Batman sera arrêté et que Force reviendra à la loi. Je ne peux pas laisser continuer cette vendetta. Le Joker est à côté de moi et aucun justicier son retour ne lui fera de mal ce soir. Alors, c'est un défi, Jim. Batman est un homme mort. Il n'a aucune chance. Ouais, aucune. Bonjour, Jim. Je sais pourquoi tu viens ici, Bruce. Mais personne ne mourra ce soir. On n'a jamais bossé ainsi. Les temps changent. Regarde-toi. Quant inspecteur Gordon qui se tire avec une canne. Nous sommes trop vieux pour nous disputer l'avis de ce parasite. T'es ça. Vous savez, commissaire, je vous ai toujours trouvé des nuits de l'eau. Mais ça, c'est fumant. Vous avez tué le Batman. Oh! Abonnez-vous !